Bonjour. Bonjour Kaïs. J'espère que vous allez bien. Très bien. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui t'a fait dire « Ah tiens, les diplomates, je ne pensais pas que c'était comme ça » ou est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit « Tiens, je ne m'attendais pas à ça ». On avait une présentation. Dans nos premières présentations, ils nous ont expliqué vraiment ce que c'était qu'un diplomate pour un peu casser les stéréotypes. Et que derrière un diplomate, il y a beaucoup d'équipes et que par exemple, une ambassade, ce n'est pas juste un ambassadeur et c'est bon. Il y a vraiment plusieurs personnes derrière qui sont elles-mêmes relayées par d'autres personnes sur Paris. Ça m'a un peu motivé aussi, si jamais je voulais venir à la diplomatie, pour me dire que je ne serais pas tout seul parce que c'est vraiment une famille. Qu'est-ce qui, d'après toi, est le moment clé où tu t'es dit « C'est bon, ma vie, elle a basculé ». Parce qu'évidemment, quand on est étudiant, on voit tout ce qu'on pourrait faire et en même temps, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire. On se pose 150 questions. J'ai essayé pour commencer. Je me suis dit « Bon, je veux être diplomate. La Chine, l'Asie, ça m'intéresse. » Donc, je suis allée faire un stage à l'ambassade de France en Chine. Et ce stage m'a passionnée et je me suis rendu compte que vraiment, le travail en ambassade me plaisait énormément. Le contact avec les interlocuteurs, porter les valeurs de la France et les positions de la France, c'est ça que j'avais envie de faire de ma vie. Le message que j'ai, c'est que c'est complètement normal de se poser aussi des questions. Et l'avantage, le grand avantage de cette carrière de diplomate, c'est que vous n'avez pas une carrière. Vous en avez mille. Vous en avez mille parce que vous changez mille fois d'environnement professionnel, mille fois de pays, mille fois de sujets sur lesquels vous travaillez. Et cette variété, typiquement, quand on a envie de faire beaucoup de choses différentes, c'est absolument exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...